Bokertov à tous, aujourd'hui on va faire les tourneaux zarzir omer. V'enoda bagouim zaram, v'tetza em betocha amim, kolro em yakirum ki hem zira berach hachem. Ainsi leur postérité sera remarquée parmi les nations et leurs descendants parmi les peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront comme une race bénie de hachem. Alors lui, les tourneaux et le corbeau, ils sont de la même famille. Et on nous dit que c'est pas parce qu'ils se suivent dans le perechira et qu'ils sont de la même famille que forcément ils ont beaucoup de choses à faire ensemble. Et les tourneaux c'est un oiseau qui est très propre, qui adore avoir son plumage propre. Et qu'on dit que les tourneaux, quand ça lui arrive de se salir, tout de suite il va se laver parce que lui il veut pas avoir de traces de saleté. Et donc la première leçon que les tourneaux il nous apprend, c'est de faire attention à qui on fréquente. Et là on parle d'égoïme. Alors l'égoïme, on peut travailler avec eux, on peut même avoir des relations amicales avec eux, mais il faut savoir mettre une certaine limite. A partir d'un moment, nous on a nos coutumes, on se marie pas, on se marie que entre juifs. Il faut savoir garder ses limites pour ne pas être influencé par une autre personne. Et on voit qu'avec nos enfants aussi, on leur pose souvent des questions sur leurs copains. Alors c'est qui tes copains ? Et qu'est-ce qu'ils font leurs parents ? Et où ils habitent ? Et qu'on fait attention à nos fréquentations. Il y a un proverbe en français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Parce que c'est important de savoir qui on fréquente. Et que de la même façon qu'on peut être influencé dans le mal, on peut aussi être influencé dans le bien. Donc quand on voit quelqu'un qui réussit, maintenant on parle pas que d'une réussite matérielle, mais quand on voit quelqu'un qui réussit, ça veut dire qu'il a des bonnes paroles, il est apprécié de tout le monde, il a toujours un mot gentil, il a toujours le sourire. Il faut se coller à ce genre de personnes pour essayer d'être influencé par leur bonne humeur. Et de la même façon, c'est vrai que là, on parle de la famille, que le corbeau et les tourneaux, ils sont de la même famille et qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de choses à faire ensemble. Mais qu'il ne faut pas avoir honte de se détacher des personnes qui ne seraient pas bien pour nous. Évidemment, pas en envoyant balader la personne, en lui disant « Ah non, toi tu es mauvaise pour moi, je n'ai pas envie de toi ». On a tous un savoir-faire, on a tous une diplomatie. Mais il faut qu'on fasse attention à qui on fréquente et qu'on voit que même quand on se marie, on vient de deux endroits différents et que finalement, on arrive à parler l'un comme l'autre, on sort les expressions de l'un et de l'autre, on se ressemble, on arrive à finir les phrases. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un est bien pour nous, cette personne-là, elle va avoir une influence sur nous et on va prendre ses manières. Donc, il faut faire très attention que ce soit dans nos relations amicales, dans notre travail, pour nos enfants, avec notre conjoint, il faut faire attention de qui on fréquente, de ne pas avoir honte si quelqu'un ne nous correspond pas, de dire « Je vais m'éloigner de cette personne » évidemment en gardant toujours la diplomatie et que de la même façon que les tourneaux, il adore garder son plumage propre même quand il est dans un endroit sale, il faut faire attention, nous, de savoir garder nos limites et de faire attention à qui on fréquente. Voilà, bonne journée à tous.